Musique 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 Bon bah voilà les gars, petite session sur un lac de plaine Gros morçage à la bille pure Et puis bah, ça commence à rentrer Scopex Squid 3 diamètres différents Amorçage bien large 3 cannes dedans Et puis bah voilà, bonne grosse miroir Pour commencer Ah c'est cool Si la rentre comme ça, va falloir leur en mettre Bon allez, on va leur mettre à l'eau Et puis je vais vous présenter l'amorçage après Musique Musique Voilà donc là aujourd'hui on est sur un Un lac de plaine là, pour quelques jours Donc euh La particularité de ce lac c'est qu'il y a pas Y'a pas grand chose à pêcher quoi, c'est C'est assez vaseux partout, il y a quelques Différences de substrat par moments mais C'est pas vraiment marquant quoi Du coup sur des lacs comme ça Moi je favorise Des postes plutôt centraux Et euh Et en fait je décide de faire un Vraiment un gros, un gros amorçage Vraiment à distance de cannes Après faut faire gaffe quand même avec le vent Parce que parfois ici le vent, le vent se lève assez fort Donc euh, faut pouvoir atteindre Son spot quand même Et euh, donc euh, du coup j'amorce J'amorce en vraiment en assez grosse quantité Parce qu'il y a un bon cheptel ici quand même Et euh, aussi sur euh, sur ce, sur ce lac là J'ai décidé de pêcher un secteur de jour Donc euh, il y a Il y a plusieurs parcours de nuit ici et c'est assez Assez pêché donc euh, je préfère plutôt Me focaliser sur les secteurs de jour Laisser reposer le spot la nuit pour que les carpes S'alimentent en confiance Et puis euh, et puis euh, en mettre les cannes le matin Et souvent euh, souvent ça fait mouche quoi Pour mon avantage favori du coup sur ce type d'eau euh Donc euh, la bouillette pure Je trouve que pour sélectionner Y'a rien de mieux Et euh, mélanger les diamètres c'est vrai que j'ai remarqué que Depuis euh, depuis quelque temps là J'essaye de faire ça et vraiment c'est J'ai vraiment des résultats euh, des résultats sympas avec ça Donc euh, j'utilise là de la 18, de la 24 et de la 20 Et euh, du coup ça intéresse vraiment un panel de poissons euh, multiple Donc euh, ça peut aller des poissons blancs Ici un peu de chat donc euh, les poissons chat s'en saisissent aussi Et puis après bah forcément on essaie de sélectionner un peu euh, Les plus grosses têtes avec des, avec des grosses bouillettes quoi Donc euh, donc je mélange tout ça Quand je peux, quand je peux, j'essaie de le faire un peu avant Et euh, je nappe le tout, le tout de sirop Et du coup comme ça, ça a bien le temps de, bien le temps de s'imprégner Et puis euh, et ensuite du coup euh, à chaque, chaque matin et chaque soir Je vais balancer euh, je vais balancer euh, quelques, quelques kilos de bouillettes sur ma zone Et euh, j'hésite pas à chaque touche aussi à les rappeler euh, à les rappeler euh, sur le spot quoi Ici, j'utilise, j'utilise le bateau donc uniquement, uniquement pour amorcer Et euh, au moins de, comme ça on peut vraiment bien éparpiller comme il faut Sans, sans, sans avoir trop de mal Parce qu'au cobra euh, bon c'est bien sympa Mais au bout d'un moment, quand on met des grosses quantités euh, ça, ça fatigue on va dire Faut attendre que ça, que ça rentre Mais c'est vrai que quand ça rentre, ça, ça peut faire bingo comme euh, comme on l'a vu ce matin quoi, c'est cool Sous-titres par Juanfrance